Bonjour à tous, je suis le Dr Glele Haro, je suis le coordinateur du Centre d'émergence publique à Bénin. Je vais faire ma présentation en français. La présentation serait la suivante, nous aurons à faire un bref aperçu de Bénin et de son organisation du système sanitaire, mise à jour sur la situation de choléra au Bénin, la stratégie nationale de contrôle et de prévention de choléra et les principales réalisations et facteurs de succès, nous allons en parler, avant de parler un peu des défis et de perspectives d'avenir et de la priorité. Donc ici, c'est juste pour montrer où se trouve le Bénin. Le Bénin est situé entre le Nigeria et le Togo. Nous avons au nord le Burkina Faso et le Niger et nous sommes proches de... nous avons des côtes. Et nous sommes constitués de 12 départements avec 77 communes. La population 2022 est de 13 millions et notre capitale est Porte-Nouveau. Donc le président actuel c'est Monsieur Patrice Talon. Le système sanitaire est fait en pyramide. Nous avons au niveau national les hôpitaux qui sont sous la direction du ministère de la Santé. Ils sont en nombre de 7. Nous sommes en train de construire un grand hôpital universitaire qui sera vraiment un hôpital d'envergure, qui constituera tous les services et qui sera véritablement moderne. Nous avons au niveau département 12 départements qui comportent 6 hôpitaux départementaux. Et au niveau sanitaire, zone sanitaire district, nous avons 34 zones sanitaires avec 43 hôpitaux et 1811 formations sanitaires. Donc, pour parler un peu de la situation du choléra au Bénin, il faut dire que le choléra au Bénin, ce n'est pas comme dans certains pays où ça constitue véritablement une urgence. Mais néanmoins, nous avons... nous sommes un pays à risque puisque notre dernière épidémie rebond seulement en 2022. Et si vous voyez cette courbe épidémique, vous allez constater que c'est beaucoup plus au niveau de la semaine 49, 50 et 51 que nous avons eu de pics en ce qui concerne choléra chez nous. Et donc, au total, si nous prenons 2021-2022, nous avons eu quand même pas moins de 1780 cas avec 24 décès. Le problème majeur que nous avons ici, c'est quand même la confirmation des cas. Et vous avez constaté qu'on a parlé de 1784 cas, dont 55 confirmés. Donc, on a un problème là. Néanmoins, les actions sont menées. Et donc, la dernière épidémie que nous avons, ça s'est beaucoup plus regroupée autour des zones. Les foyers sont quelques cas à Cotonou, à Boubécalavi, au Koumenjougou, donc c'est un peu réparti. Et il faut dire que depuis 2021, nous avons, nous sommes engagés sur l'élaboration du plan d'élimination de choléra avec l'appui de l'OMS et de certains partenaires sur l'OMS. Et donc, nous avons pu identifier et faire la cartographie des points chauds. Et nous avons énuméré 15 points chauds. Initialement 13, mais on a ajouté 2 au vu de la situation. Et là, je ne vais pas les citer, c'est sur la carte. Nous avons adopté une stratégie, beaucoup plus orientée vers les piliers. Comment renforcer les piliers pour pouvoir gagner la lutte contre choléra. Et donc, lorsque nous prenons par exemple la surveillance et le laboratoire, il y a beaucoup d'actions qui ont été effectuées. Nous avons l'existence d'abord de la définition des cas. Nous avons des équipes d'intervention rapide qui sont fonctionnelles et qui sont formées régulièrement. Nous notifions régulièrement et immédiatement les cas, surtout par nos équipes d'intervention rapide. Il faut dire que la formation des acteurs sur la SMA a été réalisée. Nous avons des TDR choléra qui sont disponibles et chaque année nous prépositionnons. Et nous nous focalisons beaucoup plus sur le renforcement de la santé communautaire. Donc, nous avons des relais, des réseaux communautaires qui nous aident à nous notifier s'il y a une situation qui se pose. Et il faut dire que nous ne continuons pas à faire des recherches des pathogènes. Et beaucoup plus en ce qui concerne le labo, nous avons, avec l'avènement de COVID, on a pu renforcer un peu le système de laboratoire au niveau de nos départements. Donc, il y a un effort qui a été fait là. Lorsque nous prenons la prise en charge, il faut dire que, d'abord, le gouvernement de notre pays, en ce qui concerne le choléra, a décrété la gratuité. Donc, les cas sont traités gratuitement. Dès qu'on a un cas, on traite gratuitement. Le personnel est formé. Nous prépositionnons des intrants. À chaque événement d'inondation ou de choléra, on prépositionne des intrants dans les zones sanitaires. On renforce les capacités des acteurs au niveau, en ce qui concerne les épidémies. Les protocoles sont disponibles et il y a l'existence des CTE. Nous sommes en train de construire six CTE dans tout le Bénin. Actuellement, nous en avons deux. Un qui est plus grand au sud et un au nord. Et qui, quelle que soit l'épidémie, nous essayons de les traiter dans ces épidémies. Mais il faut dire également que nous avons la possibilité de mettre en place des unités de traitement de choléra pour pouvoir bien traiter. En ce qui concerne la vaccination, l'année dernière, fin 2021, nous avions, avec Gavi, fait la demande lorsqu'on avait eu des cas de choléra. Mais malheureusement, on n'était pas assez bien outillés dans les demandes. Donc, on n'a pas vite obtenu les ressources et le retour de Gavi. Mais nous sommes disponibles, la volonté politique est là pour que prochainement, si on a des cas, on puisse utiliser des vaccins. Lorsque nous prenons un thème de coordination, nous avons le COUSPE qui est mis en place, dont nous sommes en train de renforcer un peu. Nous avons le centre, le comité national de crise d'urgence sanitaire et chaque fois qu'il y a une urgence, ce comité se regroupe pour voir comment coordonner. Donc, je vais aller un peu plus vite. Nous avons la cartographie qui est là. En termes de WASH, c'est là où nous avons beaucoup plus de problèmes. Nous avons la NCQ qui est l'Agence nationale de contrôle et de qualité de l'eau qui est disponible, qui fait les contrôles. Nous avons des projets d'assainissement pour les plus, pour permettre à ce que les villes secondaires, les grandes villes soient assainies et mieux contrôlées. Nous avons la gestion, la seule gestion des déchets aussi, qui fait un travail énorme. Nous avons la subvergne de la qualité de l'eau qui est en place et nous avons la distribution des aquatables. Le personnel d'hygiène est aussi qualifié. Beaucoup plus, nous sommes en train de faire des actions sur les latrines publiques puisque nous avons un problème à ce niveau. En ce qui concerne la communication et l'engagement communautaire, les actions également sont faites pour permettre à ce que la population soit sensibilisée pour arriver à un résultat. Nous avons quand même fait des réalisations importantes et parmi ces réalisations, nous pouvons parler des prépositionnements des intrants pour la prise en charge. À chaque début d'année, avec l'aide de l'OMS, le budget national et d'autres partenaires, nous distribuons tout ce qui est intrant pour la prise en charge dans les départements où nous savons que, bon, là, il y a une situation possible de choléra. Nous faisons cela. Nous avons le renforcement des capacités de tous les acteurs et nous l'avions fait l'année dernière. On a fait en ligne pour former tout le monde, mais également de façon physique sur le terrain. Nous formons nos acteurs de prise en charge et surtout dans tous les piliers. Il y a l'élaboration du plan national d'élimination de choléra et nous avons soumis ce plan au panel. Nous entendons toujours, M. Philippe, le retour du groupe pour pouvoir évoluer. Et nous avons tout dernièrement élaboré et validé le plan national multi-risques pour gérer tout ce qui est situation du genre dans notre pays. Je ne sais pas l'heure, mais je vais évoluer. Bon, en termes de défis, nous en avons des majeurs, mais beaucoup plus tourné vers la situation de l'eau. Nous avons une insuffisante capacité de notre société nationale qui nous permet d'avoir de l'eau à desservir tout le monde. Et donc, nous sommes, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ces dernières années pour renforcer, pour avoir beaucoup plus de l'eau potable. Il faut dire que nous n'avons pas assez de latrines toilettes publiques, mais les efforts sont en train d'être effectivement faits à ce niveau. Donc, il faut toujours continuer à former des relais dans certains zones. Je vais aller beaucoup plus. En ce qui concerne les défis, toujours, nous n'avons pas assez de points de réhydratation orale. Et ça, c'est un défi pour nous parce que je pense que les discussions tournent autour de ces points-là. Et bon, je ne vais pas. Il y a également une insuffisante dans la coordination multisectorielle et l'inexistence d'un cadre physique. Bon, là, on va y revenir. Pour nous, les priorités, je pense qu'on doit avoir deux minutes. Les priorités pour 2023-2024, c'est beaucoup plus la mise en œuvre réelle de la politique de surveillance communautaire avec une nouvelle politique de santé communautaire qui vient d'être lancée. Nous attendons vigoureusement la validation, la vulgarisation du plan national d'élimination de 2022-2026. Et nous avons également comme priorité l'organisation des réunions annuelles multisectorielles pour permettre de voir comment gérer et améliorer notre capacité de gestion de choléra. L'organisation des exercices de simulation dans les points chauds que nous avons identifiés. Et il faut dire également des échanges en cas d'épidémie avec les pays limitrophes où nous sommes beaucoup plus touchés par des barrières linguistiques avec le Nigeria. Et continuer à renforcer le centre de traitement des épidémies, le centre des opérations d'urgence de santé publique. Je vous remercie. Je pense qu'on a aussi quelques années, on n'a pas tout renseigné, mais vu qu'ils ne sont pas un pays qui est beaucoup plus fatigué à choléra, on va y vouloir peut-être après. Merci. 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 Merci.